Pendant que ses pères sont dans d'autres communes, Eman Imali Djeita Djoiri, président de la Chambre nationale d'agriculture, s'est rendu dans la Donga auprès des siens pour la tenue de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire départementale. La décision de l'organisation de ces assemblées générales consulaires au niveau département, c'est le résultat de l'une des décisions prises lors de la session du Bureau national élargi au président des chambres départementales et qui aujourd'hui est en train d'être appliquée sur toute l'étendue du territoire. Pour la bonne marche des activités de la Chambre d'agriculture nationale, les élus consulaires ont un rôle important à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. La Chambre nationale d'agriculture a un premier niveau de représentativité qui est le département. Au niveau du département, nous avons ce qu'on appelle l'Assemblée départementale consulaire. Pour que cette assemblée départementale consulaire apporte leurs intrants, leurs préoccupations au niveau de la Chambre nationale d'agriculture, il faut d'abord que ces assemblées se tiennent et qu'elles puissent permettre aux membres de ces assemblées-là de fournir tout le nécessaire en termes de préoccupation des acteurs du secteur agricole dans nos terroirs, qu'elles puissent capitaliser ces préoccupations-là et verser à l'Assemblée de la Chambre nationale d'agriculture. Après avoir participé à cette session, les élus consulaires livrent leur état d'âme et remercient le président pour une telle initiative. Une fierté sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est pour la première fois que la Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture sont en train de matérialiser une base dans la Donga. Et c'est l'ouverture officielle de la Chambre départementale d'agriculture qui bientôt va s'installer. Il est le président de l'Assemblée consulaire départementale. La fierté également, c'est que tous les acteurs du secteur agricole se voient rapprocher d'eux, les chambres d'agriculture au niveau du département. S'il y a problème maintenant, nous avons l'Assemblée consulaire départementale qui est une instance de décision et qui va relayer les informations de la Chambre nationale nationale vers les acteurs agricoles et des acteurs agricoles vers la Chambre nationale de l'agriculture. Cela augure d'une bonne fonctionnalité de cette jeune organisation qui vient de naître. suite aux différentes réformes que le ministère de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche a entreprises depuis la prise du pouvoir du président Talon. Parait gagner. Parait gagner parce que même ceux qui avaient un pied dedans, même parmi les élus, ils hésitaient à ce que la Chambre va prendre. N'oublions pas que c'est nos chambres naissantes, donc le boulot c'est nous-mêmes. L'Assemblée consulaire départementale est la preuve que la Chambre nationale d'agriculture a démarré ses activités conformément au test.